Musique J'ai pris l'exemple de trois pas opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulu. Je lui ai dit qu'il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera maintenant ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens. Il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection. Parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qui cherche. Il cherche la tête du chef d'État. Et qu'il sache que je ne vais pas refiler d'un seul tas. Il a fait des détails comme un pire petit. Il y a des détails. Il a fait des détails comme un petit pire petit. Il a fait des détails comme un petit pire petit. Mélayoposa. Parce que je ne vais pas me déballer. Ah! L'ingénieur, il s'est caché! C'est quoi ça? Je n'ai pas de paix sur les moyens, c'est le gouverneur. Je n'ai pas de paix sur les moyens, c'est le gouverneur. Corruption, détournement, surfacturation. Prédation. Entreprise à l'Etat et commissaire à l'Etat. Je n'ai pas de paix sur l'Etat. L'ingénieur, papa, est-ce qu'il vous plaît? Il faut que vous laissez sa position. L'ingénieur, si vous êtes accompagné à l'Etat sans performance, c'est votre chômeur. Il ne faut pas vous dire. Vendez-moi de me payer, ingénieur. Maestro, pourquoi vous êtes accompagné à l'Etat? Il n'y a pas de paix sur l'Etat sans performance. L'Etat n'est plus. Il n'y a pas de paix sur l'Etat. Il ne faut pas comprendre. Il n'y a pas de paix sur l'Etat. 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 Mais, ça c'est vrai, je pense qu'on a une bonne technique qu'on a dit. Je n'ai pas prévu d'aller ses équipes. Ici c'est vrai que notre système est de compagnie de l'État. Si on a pris la tête de l'État, on a pris la tête de l'État. Si on a pris la tête de l'État, on a pris la tête de l'État. D'ailleurs, on a le gâtré, on a la tête de l'État. C'est un gestionnaire, on a le temps de changer. Il n'a pas d'argent. En effet, il a cherché l'Etat plus de grands trucs. Les Régides de l'Eau sont rapides, les Snells vont repasser la couronne, les Cimenteries, les Cucríers, Onatra, Miba, les Gécamines, les SNCC, les Mayas ont été activés. L'Etab estарé par l'Etat. Il est inconnu dans cette situation. L'Etat est un peu plus fort. Vous avez un diamant, et vous avez un vrai coup de colombaté. C'est le cas parce que, Je ne peux pas dire que le ministre n'a pas pu sur le portefeuille. Il n'a pas pu sur le portefeuille. Il ne faut pas faire de la banque pour l'Etat. Il ne faut pas faire de la loterie. Il n'a pas pu sur le pétrole. Si ma mère est un général qui a pris la compagnie à l'Etat, il n'a pas pu sur le portefeuille. Il est en train de se faire de la première ministre. Il n'a pas pu sur le tata de la crise. Il ne faut pas s'en sortir. Il ne faut pas se faire de la crise. Il ne faut pas le sourire. C'est un grand écolo. Il ne faut pas s'en sortir. Il y a une grande école. Il y a un grand écolo. Il ne faut pas s'en sortir. Il n'a pas pu sur le point. Les États-Unis sont venus à la compagnie à l'Etat. Le 9 ao 14 de Decembre 2021, il y a un centre financier sur Kinshasa. Les États-Unis ont une compagnie à l'Etat. Il a été venu à l'Etat et le petit pays. Il a été venu à l'école. Il a été venu à l'école. Il a été venu à l'école. bon il est le pique et le colo congo et des généraux accompagnent les mesdames et messieurs comme vous êtes le président américain joe biden le président sortant a sa bourgou n'angola depuis lundi à quoi cela trois jours n'a l'angola aille bon pour la peau contre l'expansion économique ya chine en afrique ne m'aille qu'au bêta masolo et a richesse et république démocratique du congo baie kotonga donc 1300 kilomètres ya voie ferré ou eko banana lua la bati n'apport ya l'obito pendant que bimisa cobalt na cuivre ya république démocratique du congo mesdames et messieurs donc république démocratique du congo il a au coeur ya ko soana entre etats-unis na chine biso ba congolais toko salanini tu es au kaki dernier mal le président félix akendaki na ou ganda ou ganda perzo tonganze la benibouté mo ponna ma ponna rezone nini na kenya peut eux qui ba de pute kenya ba à quoi discuter na parlement na bongo pouba financer construction ya baroute na république démocratique du congo la guerre économique et à la niveau afrique et à la niveau mondial et zo tourne autour et ba richesse la république démocratique du congo miso ba congolais tozo kanissanini le chef de l'état congolais a commipé déjà bongo na province et à banguela et païwap ya ko participé en a réunion mo ko multilatérale et multilatérale wwe ko sangisayena président américain président zambien président angolais par rapport makambo tolobi que pense finalement notre invité du jour oyo to bengie bongo joseph benzazali communicateur aïe de pes au cours de cette émission mesdames et messieurs toko mega kolobelapé ba reforme oyo mwa nambo ka jon lisien boussa akko unisie na ministère ya portefeuille tu ebi ke ba entreprise wwana na ba etablissement publique wwana ezali na makabwe belé oyo esengeli ko bongisa kasi toko ba talisolo langou boussa la scotche bo goussa la desuté na ebi ke moa matche betamakilobitata mo konzi grand gardien et goussa nga te toko betalisolo langou pas ce que fayu nous deja a se prononcer sur ces matchs la mwa nambo ka joseph benzazali sa fait très longtemps ketokoutan ili soustouté na plateau ya malo belia peuple télévision na ebisio nabisho tolo belé kolo epa ywapi na kopé sabino nyansom bote bozolanda bisho na république démocratie du kongo mais aussi à travers le monde boti ka na peçage na souhaité joyeux anniversaire na soeur nabiso moko nikki beton nikki beton boko mou na foto wana bazali balandi nabiso ya tango en batu ba pe sabiso konfiyans na tango nikki beton don konzamba pe sa yo nyanswe zangi pou ke o vivra a plenitude ya vi na yo vraman nan souhaité o santé nan souhaité o prospérité nan souhaité o réussite na ba entreprise na yo nyansom joyeux anniversaire na kombo ya administration mou bimba ya balo belia peuple télévision et merci pour la soutien na yo mou naboka jesaf mbeiza bienvenu moté de comité ronde ya merci pour la invitation au peu signé poté roussoulou la maman mboka parce que bas sujets autos ou l'obéla lélo et aliko touché bacongoles abbas sija caractère polémité mais à bas si j'ai à caractère scientifique nous allons prouver dans cette émission dans votre émission sous votre plateau l'importance scientifique de la rdc il n'y a un mot il n'y a pas de n'a pas de gilis oua zolanda bisso ne gona n'a papi joso troisième intellectuel de kabe akamon a katango ana éviter ce que l'égoïsme ou bien ce qu'il n'y a reçu n'a pas de moko n'a pas de pascaline mbote ma soeur n'a pas de grand pof de papson sans compter le grand réalisateur hd et puis mon frère qui nous accompagne toujours sans oublier ça fait longtemps merci pour notre joyeux anniversaire merci pour l'isolo tout seul là qui nous avons gagné ce besoin de la congopée de la diaspora n'a pas de plus bonjour je m'appelle joseph mbeza je suis fan d'ahua je suis allé à l'isolo de la république démocratique du congo je suis allé à l'image Steve Kondazola le président Joe Biden au soir de son pouvoir à la sortie à Maison-Blanche il s'est empressé en Afrique mais comment un président américain qui ne s'est jamais intéressé de l'Afrique mais à la sortie à Maison-Blanche il vient passer trois jours en Angola pour parler d'un projet gigantex en construction il y a corridor ferroviaire il y a plus de 1300 km on peut dire de la richesse et de l'Afrique qu'on a l'octobre qui a été dans la richesse qu'on a l'octobre et dont j'ai eu à l'octobre et d'un projet dans l'expansion économique Économique, il y a la Chine dans l'Afrique. Il y a eu des voyages qui sont dans les tombes. Et comment le président américain a dit qu'il n'y a pas un projet pour minerer la République démocratique du Congo pour les Etats-Unis. Mais il y a eu des lois, des lois, des lois, des lois, des lois. Qu'est-ce qui se passe finalement ? Merci Ndégo Mitterrandé. Voilà l'occasion d'éclairer les Congolais et les Congolaises sur les enjeux et les dangers qui guettent notre pays dans le 21e siècle. Parce qu'il y a un jeu, il y a un majeur. Alors, je pars dans l'histoire politique. Il y a beaucoup d'abysso. Après 1884, après juillet 1885, je crois le 1er juillet, il s'est établi clairement que beaucoup d'abysso sont vannées. Et beaucoup d'abysso sont vannées. Ils sont là qui créent comme une zone économique mondiale. Des puissances qui vont venir puiser ici. On a parlé du bassin du Congo. Comme un lieu, un milieu, un espace. Il n'y a pas de puissances. Nous avons vu qu'il y a des puissances qui seraient gérées par le roi Leopold II. Alors, beaucoup d'abysso, il n'y a pas de puissances qui vont venir à exploiter le Congo. Donc, nous avons vu que l'infrastructure n'est pas pour le développement du Congo. Mais c'était un moyen pour faire sortir. Parce qu'il y a besoin de l'infrastructure. Il y a des puissances qui vont venir à l'infrastructure. Il y a un chemin de faire comme il a été construit. Ça n'a pas été construit pour le développement des personnes que nous sommes des Congolais. Non. Ça a été conçu uniquement pour l'évacuation des minerais. Alors, nous avons vu que ce qu'on vit au Congo, ça n'a pas aidé le développement des autochtones. Mais ça a été un moyen pour les puissances et les colons belges d'évacuer nos minerais. Pour nous avoir mis mâts et nous avons servi à l'intérêt de nous. C'est pour cela que nous avons vu que, malgré le rail, le Zahir et le Congo restaient pauvres. Parce que ce n'était pas pour notre intérêt. Même si nous avons vu la situation en tant que pays, nous avons vu que ça n'a jamais servi les populations environnantes dans les serbes. Mais nous avons vu que les gens se passent à l'époque pour l'exploitation des minerais. Je rappelle aux Congolais Selon la géopolitique mondiale Selon ma géostratège New Samond Celui qui contrôle la république démocratique Du Congo contrôle le monde entier Je vais donner une preuve Éloquente Pour terminer la deuxième guerre mondiale Roosevelt A utilisé les minéraux Qui sont venus De la république démocratique du Congo La deuxième guerre mondiale L'élément déclencheur Il y a fait la guerre C'était l'Iranium provenant de notre pays Ici je vais expliquer Les Américains ont une doctrine Une philosophie En ce qui concerne le Grand Lac Ici nous sommes dans la géopolitique mondiale Et puis la géopolitique Il y a Grand Lac Je vais m'expliquer En 1939 Albert Einstein Au Bissonneur Sotoebi A sa la bombe atomique Aïa Ebici Roosevelt Avec une mémoire Il dit ceci au présent Roosevelt Les Etats-Unis d'Amérique N'ont pas d'erreur A commettre A ce qui concerne le Grand Lac Si nous contrôlons Si nous contrôlons Les Zahir Si nous contrôlons Les Congo Nous serons toujours La première puissance Mais si nous laissons A une autre puissance Nazoé La Maramachine Contrôler les Zahir Le Congo Nous allons perdre Notre suprématie Un Nous devons toujours Imposer notre dictat N'importe quel que soit le moyen Deuxièmement Il ne faut jamais laisser Ce pays se développer Troisièmement Il ne faut pas laisser Une autre nation De notre pays Dominer sur les Zahir Que nous Si nous faisons cela Nous serons toujours La première puissance A 1939 Je viens A 1975 L'Ingale L'Ingale N'aïe Et pas Il y a Henri Kissinger Parmi les grands Savants Essayistes Politologues Yama Kassi Mais satanistes N'aïe A sali Mais moi A 1975 A qu'est-ce qu'elle En dessous Sur l'administration Américaine Comment dominer Le Grand Lac Comment dominer Sur le Congo Les gens qui Maintenant Endossés par l'OTAN Organisation des traités De l'Atlantique du Nord Ils ont mis Sur le Bango Pour contrôler Pour mater La République Démocratique du Congo Donc Ce qui revient à dire La doctrine Des Etats-Unis D'Amérique Le Congo Est-ce qu'elle s'est développée T Le Congo Est-ce qu'elle 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 Que n'est qu'elle Votre Le premier ministre, Shamir Israélien, il dit à notre représentant d'Israël, à Tel Aviv, vous êtes une injustice naturelle de Dieu par rapport à nous autres. C'est que Dieu vous a donné, nous, on n'en a pas. Mais nous ferons tout. Pour tout le monde, nous allons faire une injustice naturelle de Dieu Le Congo, notre beau pays, a été toujours affaibli. Pour qu'on ne soit jamais réellement indépendant. Comment affaibli le Congo à l'intérieur, en débauchant, en corrompant certains vrais faux Congolais ? Maintenant, j'ai expliqué l'historique, les enjeux actuels. Mais tout le monde, il y a des gens qui veulent expliquer comment ils ont des armes. Les guerres, ils sont graves. C'est là, c'est là. Les Congolais, il faut se faire. Je pense que les politiciens, je suis en train de se faire. 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 Il n'y a pas France 24. Ils ne connaissent pas et puis, ils ne portent pas le Congo dans leur cœur. Le problème est aboué. Il a été établi. C'est ce qu'on appelle les minéraux stratégiques. Les minéraux stratégiques, Selon certains rapports, celui qui va contrôler les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo, il va contrôler, un, l'économie mondiale, il va contrôler les usines d'armement, il y a futur. Il va contrôler même l'espace. La technologie mondiale. La technologie moderne. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a l'influence des puissances maintenant où il y a une pression dans la République démocratique du Congo. Je rappelle ici aux Congolais. Ma pays n'est pas l'East-African Community. Au Bengara, EAC. Selon certaines indiscrétions, ma formation est-ce qu'ils sont allés dans une conférence si le Congo est allé quitter ? Mais ici, ma puissance est-ce qu'il y a ? Il y a le Congo pendant 126 ans. C'est maintenant à notre tour des Africains qui ont pillé le Congo. Même nos propres frères africains, ils sont contre nous. en commençant par le Kenya. L'Ouganda, le Rwanda, le Buru, tous les autres pays. En fait, en réalité, c'est ça la vérité. Nous n'avons que le bon Dieu. Alors, il y a un comportement. Il y a Kenya, le comportement Rwanda, le comportement de 9 pays voisins est-ce que c'est hostile ? Le Congo, il y a un RDC. C'est le seul pays qui a 9 voisins directs. Je dis bien 9 pays voisins. Et ces voisins sont utilisés à tout moment pour nous presser. Maintenant, ce qui se passe actuellement, il a été établi que les Américains commençaient à perdre le contrôle de la RDC. au profit de la Chine. De l'autre côté, en fait, la politique internationale, la géopolitique mondiale, il y a ce qu'on appelle les acteurs de la géopolitique. Il y a un autre acteur majeur qui ne s'occupait pas de la RDC. C'est la Russie. Poutine a commencé à se rapprocher de la RDC. Poutine est en Côte d'Afrique avec Wagner. L'objectif, c'était la RDC. Mais la RDC était prudent pour ne pas laisser Wagner ici. Mais selon ma information est aux Juifs. Monsieur Sergué Lavrov a joué en 2025 en République démocratique du Congo. C'est ce qui énerve les Américains. Il y a une Chine qui a négocié contre un signe congolais. Pour rénégocier. Pour rénégocier. Ça ne déploie aux Américains. Ça a bougé la démonstration américaine. Il y a mis Félix avec les honneurs qu'il n'a reçu dans tout un globe à pays. Aux Juifs Chine, aux Juifs Turquie. Ce sont des pays qui ont accueilli le président. avec honneur. Alors maintenant les Américains il y a deux enjeux qui sont en place. Un, l'enjeu économique. Maintenant quand il y a un danger économique et c'est caché dans la vérité il y a ma casse qui a l'enjeu économique. Il vous souviendra Mobutu, notre président d'Usaïe qui est venu à Kinshasa ici. C'est M. Bill Richardson. Il est venu dire à Mobutu tu dois quitter le pouvoir sinon on va ramasser corne à Yon Anzela. Tout a été fait. Tout a été fait. Tout a été fait. Il y a Laurent Désiré Kabila. Quand il y a Mme Elisabeth Albright Mme Albright a baigné nous a raccroché Bill Clinton à Lobby avant que je quitte le pouvoir. J'ai besoin de la tête de Laurent Désiré Kabila et on a utilisé l'Angola. Je dis bien on a utilisé l'Angola. Des doigts de Santos c'était le plus de la paix en Angola. La paix de Santos ça vit Mbi de Santos ça livrait Mouze. Il est établi. Il y a deux pays dans la géopolitique et l'Afrique parce qu'il y a l'Afrique du Sud à côté de la BRICS et c'est l'Angola dans la Kenya. Il y a des gens qui appellent ça route au Kitsina Yavanda parce que la route est en train d'accomplir volonté des Etats-Unis contre la République démocratique du Congo. L'Angola c'est un hypocrite. Lorenzo n'est pas sincère avec la République démocratique du Congo parce que c'est Lorenzo qui est en train d'orchestrer des ordonnements sur les Alli dans le Congo. Vous voyez l'histoire c'est répétée. Il y a un pasteur qui est dans le cas qui est il y a l'Africain qui est pour dire la médiataire c'est une histoire à dormir debout. C'est rien du tout. En avril 1994 il y a eu un président burundais qui est à Roucha dans Tanzanie dans les négociations mais il y a un autre qui est sur le colo et il y a un soleil là. Vous comprenez ? C'est-à-dire ce sont des stratégies politiques. On t'attire on fait sortir mais il y a une place ici je suis dans le domaine de la géostratégie. Il y a faibli tu ne sais pas rentrer dans ton pays. Et ce qui arrive je vais préparer déjà le troisième là-haut. Moi je suis de ceux-là. Président qui est l'objet tu te s'appelles mais le 15 décembre je crois qu'il est passé là-haut sur le bango tu te s'appelles à Roucha comme le mot c'est pour le kende. Moi j'ai joseph mbenza je suis vraiment expliqué l'enjeu il y a visite à Joe Biden et nous avons compris que la République démocratique du Congo à travers la richesse est au cœur il y a qu'un soin entre les grandes puissances et tu comme le pays voisin la perspective il y a la richesse mais il y a quand même tant que le lobby ma kambou n'y a ça il y a le mot que je dirais le Congo parce qu'il s'agit de l'avenir de la République ils ont tenu la décision en ce moment dans le contexte déjà il y a la réunion ils ont le tien mais il y a Steve Kondala qui a l'extrait de la vidéo il y a un musée par rapport à ce qui pense les grandes puissances dans le mot c'est l'Asie à gérer le mot qu'il y a la démocratie du Congo tout le monde est ce qu'il y a l'extrait il avait dit à la délégation des ministres d'affaires étrangères de Sadek que le Congo a besoin d'un dirigeant faible Kabila est trop fort on lui dit faites ceci il refuse et qu'est-ce qu'on nous disait de faire de donner à Mousséveni à ses frères des concessions parce qu'ils s'y trouvaient déjà je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres le mot boutiste avant ils avaient des concessions on leur disait maintenant allez regulariser votre situation au ministère de Mines pour eux c'était là des insultes ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo on a dit messieurs c'est pas possible droit de frauder les cafés le bois la papaine l'or et comme on pouvait accepter que ces choses s'effacent autrement que par le canal légal établi c'était une source de mésentente enfin l'expansion territoriale est une autre motivation l'empire Himatoussi a besoin de territoires des terres congolaises et vous savez que nous ne sommes pas d'accord j'ai bien d'apprendre ici je viens d'apprendre que vous n'êtes pas d'accord non plus alors c'est cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste nous devons la dénoncer nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale alors moi joseph mbeza au petit qu'on a extrait à vidéo à musée les lobo nous avons des voisins des voisins proches mais aussi des voisins lointains qui sont convoités par richesse et mbeau canabis et mbeza l'obby ça arrangé les pays voisins il y a qui pire le canabis sans que il y a un président faible le président Félix il y a l'économie qui sont les RDC et les toutes les grandes puissances un président faible un président fort un président naïf un président intelligent un président malin président Félix en fait ce que je veux expliquer sur la personne du président Félix il est tout ça au même moment je dis il est tout ça c'est à dire c'est un président faible fort malin intelligent attends je vais m'expliquer c'est un président un moment tu sais dans les négociations sur le plan international c'est un enjeu mondial quand tu fais face aux puissances étrangères il faut faire très attention quand tu négocies il y a un principe il y a politique internationale on n'est pas ennemi des américains et on n'est pas aussi leur ami pour traiter avec les américains il ne faut pas qu'on a l'ennemi il ne faut pas qu'on a l'ennemi il faut trouver le juste milieu exact c'est ce que le président Félix a fait avec les américains mais contrairement aux européens à télémy c'est le bon mindouk pourquoi parce qu'il y a création et à Congo c'est les états unis d'amérique qui avaient décidé en 1884 avec un ambassadeur américain basé en Belgique avec le roi de Belge et 20 tonnes Bismarck c'est eux qui ont décidé de la création du Congo nous nous n'étions pas là les américains ont un mot à dire dans ce pays sur le plan politique alors pour traiter avec les américains il faut être très prudent il y a un homme à contraire sinon congolais dès qu'il y a eu le pouvoir les américains ils ont dit c'est pas mal Félix il y a 7 milliards de cotés ils ont dit pour les américains Félix tu as là quand tu as relationné avec les chinois mais qu'est-ce qu'il a fait à l'objet j'ouvre la porte à tout le monde on a trouvé qu'on négociait la biseau contrat win-win de pétieuses possibilités à part égale ça a énervé les américains il y a une parenthèse c'est qu'il y a un homme il y a un homme il y a un homme il y a un homme qui a été contesté américain français canadien angola Joe Biden ça veut dire qu'il y a une relation malheureux Kenya il y a un homme qui a été dans la maison blanche mais la république démocratique du Congo apparemment est-ce que nous avons lié les lots sur qui c'est reposé pour juste que nous avons un homme nous avons réussi tout le monde nous avons réussi tout le monde nous avons réussi tout le monde mais nous avons lié vraiment le monde le Congo n'est pas n'importe quel pays le Congo a été un état avant 1960 le Congo c'est la création des savants américains européens nous avons été un état indépendant du Congo dans le 19ème siècle avant tout le monde même dans notre agir même dans notre gestion il faut faire très attention il y a un homme qui a été géré le Congo avec un état qui a été parce que on a eu la réaction je suis d'accord avec vous parce que Joe Biden devait venir en république démocratique du Congo directement pourquoi ne pas venir qu'on négocier détenter la richesse est-ce que par là nous pouvons dire qu'on parle de la république démocratique du Congo sans la république démocratique du Congo ou soit le président Félix n'est pas un allié fiable il y a un Joe Biden à contourner on s'explique comment on est non ce n'est pas Elongia Félix ce n'est pas combat Félix je reprends dans la doctrine de la philosophie américaine le Congo est-ce qu'on ne s'est développé jamais il y a une preuve qui connaît une entreprise une multinationale américaine implantée au Congo il y a un l'ambassadeur il y a aussi qui connaît une entreprise une multinationale américaine implantée au Congo il y a un investisseur il y a un partenaire commerciaux il y a la république démocratique du Congo la Chine pointe au premier avec 20 milliards de dollars par an la France c'est 60-80 millions d'euros ils n'ont pas d'intérêt ici ils n'ont pas leur cœur ils sont dans le pillage je reprends c'est le seul pays que les américains craignent ce n'est pas la Russie c'est le Congo avec tout ce que vous avez comme minéraux stratégiques vous allez rivaliser avec eux dans la géopolitique mondiale dans la domination mondiale il ne faut pas créer de nouvelles forces mais il faut affaiblir les gens maintenant parlons du Rwanda mais quand même il a été utilisé comme Mboutou donc même Angola c'est ce qu'il y a 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 tant qu'il y a déjà intérêt à discuter de la richesse du Congo Libanda tant qu'il y a tout le monde pour la richesse de la Libanda la stratégie c'est ce qu'il y a que le président Félix a tiré en place pour sécuriser la richesse de la Libanda la stratégie a tiré en place pour qu'il y a contre tout ce qu'il y a qui a pris de la Libanda la stratégie c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a quand on va tu y a tout le monde c'est ce qu'il y a il y a à plusieurs dans la classe c'est ce qu'il s'est quelle est non mais c'est pour analiste politique Président Attitude et put Attitude c'est à dire quoi le président Félix ce qui est conseillé il faut des faire tout sur la RDC il y a 20 le aussi quand il va tirer maintenant les frais partenaires le congo a besoin des ressources financières je vous dis la vérité depuis félix a continué à pouvoir toujours tout le président félix vous avez signé des accords il ya partenariat privilégié et stratégique avec les états unis ici j'évoque monsieur peter fan et les autres au canal département d'état américain qu'est ce que le congo a bénéficié en fait et les américains ont une politique d'endormissement c'est à dire à combien d'ailleurs ma zone à l'issue d'apprentissage mais il n'y est pas à guise raté un demi balle à l'issue pour dire on a la faiblesse mais de l'autre côté à fournir les brèches de bachinois à fournir les brèches n'est pas indien on va comprendre ce qu'on les américains se rendu compte joe baïden pour le bayer tombe à vérité joe baïden il a fait 27 ans la catia congrès américain vient de moutazale qui nous oublie à diplomatie il ya états unis joe baïden il connaît très bien les dossiers de la rdc mais comme c'est un démocrate à quoi qu'on soit la république démocratique du congothée ici j'ouvre une parenthèse l'actuel secrétaire d'état américain donnait trompe à renommé c'est la personne qui a tenu le bing il ya présente ce qu'elle dit les états unis donc joe baïden à yébi que le jour qui viennent la dynamique il ya politique états unis et qu'on change avec job avec donnait trompe il précède les événements soit et donne un coup fatal mais rdc avant dix mois il ya un autre aux océans arabe à service la prudence mettre l'anipé banaliste c'est selon banalise construction à corrida ferroviaire ya 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 l'obito esali 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 projet personnel et à job identity mais ça sert l'amérique et de l'entrampé ce cahier étant donné que c'est un projet pour l'intérêt de l'amérique pendant qu'au contrée donc hégémonie économique à la chine en afrique je pense que même joe baïden a constat lié sur cette politique parce que ça profite aux américains fait ou faux ça dépend parce que t'emmoude au bama a continué à pouvoir à job à macker job à donnait trompe à pommoniens donc même les états unis bas koundo la rabat projom ninga parce que les démocrates et les républicains bas qu'on m'a les bouteilles la histoire politique il ya grand lac chaque fois que la démocrate basala en a pu voir mais soit on est là chaque fois républicain basala rana pouvoir c'est différent parce que les républicains ne sont pas des ventes en guerre mais les démocrates un pas créé à babi tout ma va favoriser la immoralité dans le monde il vous conditionne l'aide bon imaba lgbtq bon dimanche mariage pour tous voilà mais les américains républicains ne sont pas comme ça donner trop pas dit j'arrive au pouvoir j'ai fait arrêter toutes les guerres parce qu'il n'y a pas de place n'y a pas de coactionner mais joe biden n'y a pas de boule parce que pour eux je le dis ce n'est qu'il n'a pas de pouvoir joe biden n'a qu'il c'était l'échec pour des démocrates très bien alors tout le côté dossier la rencontre entre présent félix et paul kagamé le 15 décembre m'avancé au côté mou toti koloba à oua le projet au baïdé naïe et alli minerai à congo ils ont intéressé bango bas otala comme est ce que créer des voies et moyens et koubimisaba minéré wana pour qu'ils n'étaient états unis aujourd'hui on nous apprend que le présent félix a commis déjà na la province à banguela n'angola et pas de place soit pire qu'on participe et naba ba réunion multilatérale wana pendant qu'on n'avait assez grand projet et la construction à 1300 kilomètres il ya voies ferrées est ce que prison de la l'échec indé étant donné que normalement l'occurrence à ma kambaba richesse et à congo et c'est ce qu'ils réunissent et s'étenir na congo j'ai dit le sénélaï ayana congo mais ça séjour en angola est ce que le présent félix est ce qu'il a gagné tout est ce qu'il a gagné tout est ce qu'il a qu'il a gagné tout est ce qu'il a gagné réponse est amitié jeu je suis non et je suis pour je suis pour parce que on parle de l'exemple mais oui et ça est politique en politique il n'y a pas d'un juste mais il n'y a pas de juste mesure on laisse toujours une brèche ok je suis pour parce que on parle du congo je suis contre parce que on parle de minéraux qui ne sont pas en angola mais joe biden comme dans leur philosophie on dit que joe biden il est conscient que le moins qu'on a accumulé des personnes à pouvoir c'est lui qui est à la base c'est lui qui a donné la voie na rwanda basse à la bise au maquant basali parce que les armements utilisés c'est des armements israéliens que ce sont les états unis peuvent donner accès aux gens de les vendre n'a qu'en comme une musique à necromy tu m'a comment les baies et félix ne va jamais trahi le pays au but je ne sais qu'elle n'a pas un à blocasse à soi félix ce qu'on a bien dit c'est au bêté l'émassion à yo kio mais au bien sûr qu'on a mis à la joie bainini n'est le il faut la zone à la qu'ils aient de tournés par congolais sa base à d'accord à blocasse à Dans la campagne ? Pour en eau profonde, dans la route de la route C'est ce qui peut se produire ? Oui, je l'ai dit On a disponibilisé 560 millions de dollars Pour les routes de la route de la route Et puis on a disponibilisé beaucoup Pour les chemins de fer, il n'est pas une chasse On a dit qu'il y a un problème Parce que nous avons dit qu'il y a un peu Que nous avons dit qu'il y a un peu Que nous avons dit qu'il y a un peu Il n'y a pas un peu Il y a un peu de Bolloré Et il y a un peu de centre-afrique de Cameroun Pour les intérêts français Celui que ça l'a dit, il y a un peu Je veux bien construire Mais il y a un port à eau profonde Et si l'avant, il y a une multinationale La puissance bloquée pour le Japon Il y a un port à eau profonde Parce que le port à eau profonde C'est le symbole de la souveraineté à RDC Il y a un port à eau profonde Il y a un port à eau profonde Projet comme une identité Macron a fait un peu de Félix Pour un projet en eau profonde Il y a un port à eau profonde Il y a un peu de Félix Pour un port à eau profonde Le fait est en refusant Il fera de même place à QEI Parce que pour les intérêts de la RDC Félix a concedé T Oui, très bien Alors, tout le monde Il y a un peu de démocrate Il y a un peu de démocrate Il y a un peu de Paul Kagame Paul Kagame, c'est ce qui est Tout le monde Il y a un peu de Zétiens Il y a un peu de ça Il y a un peu de Félix Il y a un peu de Félix Au fond, il y a un peu C'est ça Il y a un peu de Félix On a changé le régime Tony Blinken, le secrétaire d'État américain actuel, qui est en train de m'enlever. J'informe aux Congolais, aujourd'hui, nous parlons à 7h. Nos fardessés sont à Kirumba. Et ils sont en train de voir Kanyabayong na Kalamigite. Il faut comprendre la stratégie du président. Silence sur les opérations, mais les fardessés et les Oisalons n'avaient pas sous-terrain. Au moment où nous parlons, Bambo a été récupéré. Par nos fardessés. Au moment où nous parlons, le président va aller parler à Kagame. Mais sur le terrain des opérations, les choses sont en train de changer. Abiyou Bayou, vous les avez menacés. Non, non, non. Nazo Abisaïo, l'avantage avec le président Félix, il a formé une armée de jeunes patriotes nationalistes. Ils se sont décidés, nous n'allons pas trahir la République. Ils ont été victimes des mauvais officiers supérieurs, mais la dynamique sur le terrain des opérations, elles ont changé. Ici, je vois que si nous jouons, l'art de la guerre, stratégie mise en place, je négociais avec toi, mais je forme une armée puissante. Plus que toi. Vous voyez que nous avons fait un fonds de la congolais. Et j'étais là, Parce que quand nous sommes m� trazés, si nous sommes blessés, les filles de mon nom, m'aiment, Itsön est en Amérique. Pour que nous avons mis, il nous faut m'avoir mis ça. Mais malgré ça, le président de la république est déterminé avec nos phares d'essai je suis d'accord que leur ministre des affaires étrangères ça contredit Martin Fayou Martin Fayou il a changé de constitution pour ses intérêts au moment où M23 a menacé le lobby au moment où le président Biden discutait sur l'intestu minéré à Congo le président Félix a changé le terrain les alliés à la gardienne il y a équipe de football Martin Fayou aurait dit c'était parce qu'il a fait piètre figure dans ma chaîne internationale on a lu le commentaire vous êtes perdus c'est le niveau le plus bas il y a raisonnement, il y a analyse, il y a politique Martin Fayou produit politiquement périmé fini il y a un divertissement mais au moment où c'est le divertissement il y a quoi il y a quoi dans ma banque il y a une stratégie tu peux te distraire mais il y a une autre chose il y a une autre chose il y a une autre chose mais il a donné l'ordre il y a une autre chose à Ben Laden est-ce que Martin Fayou il y a une stratégie en politique et puis le président voulait montrer à la face du monde on n'a pas que de mauvaises choses mais c'était une chose il y a un match à plaidoirie il y a un gars là pour dans ma victime donc un match qui fait passer un message ne me parlez plus de Martin Fayou il est fini celui-là le président rocaine il y a les 15 il y a des choses 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 je souhaiterais pour moi en tant que Congolais qu'il y en a été mais les obligations lui obligent de partir très bien alors moi je suis le deuxième ma solo il y a l'émission il y a une autre chose qui est en anglais ma entreprise il y a l'État ma entreprise il y a l'État ils sont les 108 ma établissement public ils sont les 67 ceux qui ma entreprise vous en a ils allaient gérer ma l'âme ou l'économie nous n'a pas une personne qui a l'air ils ne font pas ils ne font pas ça la classe moyenne c'est créée on n'a pas ça vous en a la mal tout ça je ne fais pas un agent de l'État non comme le ministre de la portefeuille en tant que les mandataires les soldats les soldats les soldats les soldats les syndicalistes même ce que nous les soldats ils ne font pas L'entreprise présente les moyens, les canards boiteux, les canards boiteux, les canards boiteux, les salaires, les salaires, les salaires, les comités de gestion, les conseils d'administration, les commissaires de comptes, les lobbyistes. L'entreprise présente les moyens, les capitales, les salaires, les matériaux, les outils de travail, les salaires, les salaires, les salaires. J'ai compris qu'avec l'expérience politique, on n'a pas été sérieux nous-mêmes congolais dans la gestion du pays. Je vais m'expliquer, il y a partout les états généraux du portefeuille, les entreprises publiques de l'établissement, les vies de l'économie et du développement social du pays. Les vies de la croissance économique. C'est une croissance économique. Le thème dit tout. Ce qui nous a dit, c'est parce qu'il y a un constat qui a été fait, un constat malheureux. Et que dans ce cas, les congolais, nous avons, à part de l'économie, les congolais, nous avons un sous-développement. Par le comportement, par l'agir, c'est déplorable. Les entreprises du portefeuille de l'état, l'établissement public, c'est le bras séculier du pouvoir pour amener les développements, les sourires au peuple. C'est-à-dire que c'est par là que l'état agit pour impacter la société. L'économie va marcher, il y aura création des emplois, il y aura diversification de l'économie, le bien-être des congolais, le bien-être des services rendus Néné Sengheli. Mais on s'est rendu compte 20 ans après, tous les ministres du portefeuille ont travaillé pour leurs intérêts, pour l'intérêt de leur famille politique et pour les intérêts de leur clan. Et Éthini. Mais Jean-Luc Sengbou s'est venu, il dit non, non, non. On dit dans l'histoire du monde, il y a toujours des hommes exceptionnels, qui sont incompris aujourd'hui et qui seront complis plus tard. Applaudis plus tard. Il dit je vais arrêter l'hémorragie. Oh, tu vas juste saigner ma caisse de l'état. Il dit mais pour y arriver, il faut mettre des politiques publiques. Il faut prendre des décisions, c'est impopulaire, mais pour l'intérêt de l'état et du peuple. Décision d'inajuvée, c'est impopulaire, mais c'est l'intérêt de l'État. Il dit que c'est un mandataire public. Il dit que c'est une ligne de contrat de performance. Comment toi tu peux être rémunéré ? Mais la production, on va foutre là-bas. Il y a l'équivalent. Donc quelque part, il y a une entreprise. Heureusement, mon premier ministre, vu le dossier qu'il a présenté au conseil de ministre, il dit que le ministre est bien représenté dans le dossier du conseil de ministre. Il dit que le président Félix a l'inanimité, le conseil a adopté. Je le dis, mon premier ministre, il dit que le mandataire public est soumis. Il dit que le mandataire actif, il dit que le mandataire passif, il dit que le non actif. Mais bon, il dit que le mandataire non actif, il dit que le ne pas foutre par moi, étant donné que la loi parle de Dicheton. Donc le mandataire actif est un conseil de gestion, Comité de gestion, le mandataire non actif est un conseil d'administration. Le conseil d'administration est de manière ponctuelle. C'est député, professeur d'université Il y a le but, désormais, c'est fini Mais c'est quoi ? C'est comme ça chaque mois Chaque mois ? Ça c'est grave Aujourd'hui, c'est mandataire C'est quand même un avantage Si on a un mandataire actif On s'en a deux mois de plus Ce qui résultait, c'est excompté La réforme, mais ce qui résultait, c'était Le ministre du portefeuille A coquillé que c'est à mon compte Et puis le mandataire non actif Il a été augmenté Mais si on a un auditeur extérieur Il y a n'importe quoi dans cette histoire Comment il y a un camoussala ponctuellement Mais tu es rémunéré par mois Si tu es repris par cinq entreprises Donc tu auras cinq salaires Jean-Luc Sebu, ça a été un mois de plus Et six liens Ma commissaire compte Si on a un compte, il y a un peu Comment il faut faire un mandataire Si on a un commissaire compte Il y a un auditeur extérieur Il y a un peu Il y a un temps de bétard financier entreprise Mais il faut bien qu'on a un délai Papa, il y a un temps de bétard financier entreprise Tu as six mois On te paye après six mois Comme ça tu auras l'avantage De travailler Mais je pense que quand on a un état financier Deux ans près Ma place est un état financier C'est un avantage En complicité avec des mandataires publics Mais pourtant si on a un état financier Moyen l'état a clôturé Moyen l'état a tiré Le dividende des athées Il y a un moment où l'état Je perds des membres Jean-Luc Sebu, ça le dit Il y a un intérêt personnel Mais l'intérêt Quand on a un cas à l'état Il y a un moment où il y a une réforme C'est ça la vérité Entre l'état et les individus Jean-Luc Sebu a choisi l'état Et l'avantage dans cette histoire Le président a un peu appuyé des marches Parce que le président sait que c'est un des marches Important pour sauver les entreprises Et puis nous sommes arrivés à la fin de cette émission Quand nous sommes arrivés à la fin de cette émission Quand nous sommes arrivés à la fin de cette émission Il y a un inconvénient Il y a un travail à sel ouvert Quand nous sommes arrivés à la fin de cette émission Jean-Luc Sebu a convoqué l'état généraux Il y a un portefeuille Il y a un lobby de la maille Il y a un coûté Il y a un entreprise Il y a un état Il y a une performance Il y a une croissance économique Il y a un objectif Il y a un objectif Il y a toujours un actif Il y a un actif Il y a un actif 22 ans après l'état généraux la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que Joseph Mbenzatoukoumi est-ce que l'émission, conclusion ? Conclusion arabe, l'État généraux, c'est que la population a s'approprié l'entreprise. Parce qu'après l'État généraux, il ne sera plus avant l'État généraux. Et c'est la résolution au peuple à qui nous accompagnons. En tout cas, c'est un soutien total à M. Jean-Lucien Bouchard. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci Nabi Nounios, sur la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Nous continuons à la confiance pour que vous allez décider. Nous n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et respira toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Les entreprises publiques ou les entreprises de portefeuille de l'État sont des vecteurs de la croissance de l'économie, sont des vecteurs de la création des emplois et de la richesse. Depuis plusieurs décennies, nos entreprises publiques et en général les entreprises du portefeuille de l'État peinent à décoller. Mais quels sont les problèmes qui peuvent justifier alors que les réformes ont eu lieu en 2008 et 16 ans après, les entreprises continuent à connaître les mêmes difficultés ? Parce qu'on note, entre autres, des problèmes relatifs à la gouvernance. La gouvernance de ces entreprises n'est pas très bonne. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la mauvaise gouvernance ? Est-ce que c'est la mauvaise culture des gestions ? Est-ce que c'est le profil des mandataires ? Est-ce que la gestion est transparente ? Est-ce que la gestion est orthodoxe ? Est-ce que les politiques portées par les gouvernements successifs ont-ils permis de remettre ces entreprises au cœur de l'économie ? Ou c'est la mauvaise application des textes alors que la réforme a bel et bien eu lieu ? Donc voilà autant de problèmes qui se posent à cette entreprise pour lesquels il est important que l'on s'arrête à un moment donné, 24 ans après les derniers états généraux, 16 ans après la réforme de 2008, pour se poser des bonnes questions et se donner de nouvelles directions. Pour pouvoir améliorer, un, le cadre de gouvernance, deux, le cadre de gestion, trois, des politiques stratégiques très claires. Donc les Congolaises et Congolais sont invités. Vous aurez la participation des institutionnels, de la présidente de la République, en passant par les parlements, le gouvernement, la participation de tous les mandataires publics des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics qui sont concernés aussi. Professeurs d'université, acteurs politiques, sociétés civiles, puissent se mettre ensemble pour pouvoir faire le vrai diagnostic de ces entreprises en se posant des bonnes questions. Les États généraux vont se tenir au centre financier de Kinshasa du 9 au 14 décembre 2024. C'est véritablement l'occasion pour nous de nous donner une fin de route très claire pour le développement de notre économie au départ des entreprises du portefeuille de l'État. Les États généraux l'exemple de trois opposants, j'ai commencé par Martin Fayoulu, je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections, comment est-ce qu'il acceptera ma main tordée ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose, il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline, Joseph Kabila n'en parlons pas, lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC c'est lui, je sais qui est derrière, c'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État, et qu'il sache que je ne vais pas réculer d'un seul pas.